Quand vous avez reçu les indications à l'effet que les personnes qui faisaient les dons n'étaient pas les personnes à qui vous alliez mettre un reçu, vous n'avez pas trouvé ça bizarre non plus? Non, parce qu'on reçoit des dons des personnes qui ont des compagnies, qui utilisent leurs compagnies pour donner des dons. Et pour vous, c'est correct de laisser croire aux Canadiens que deux individus ont fait un don à une entreprise, à une fondation, en cachant la provenance exacte de la compagnie qui fait le don? Je pense que notre intention, ce n'était pas de cacher quoi que ce soit. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez fait parvenir les dons à une adresse à Hong Kong, à la demande des donateurs. Pourtant, quand je vois les documents qui ont été émis par la fondation, le reçu est bel et bien émis à l'adresse de la fondation. Ce n'est pas juste une enveloppe sur laquelle vous avez mis une adresse pour émettre un reçu, c'est vraiment… Je n'ai pas ce document. Dans un document ici, j'ai mettre en commun un reçu officiel, officiel receipt, Millennium Golden Eagle International Canada, 804 Pacific Place, Queensway, Hong Kong, China. C'est le reçu directement qui a été émis. Ce n'est pas juste une adresse où on vous a dit d'envoyer un don canadien. Ça ne vous a pas allumé, ça non plus? Pas à ce moment-là, non. C'est effectivement votre nom qui est sur ce reçu-là. Donc, vous avez signé un reçu à une compagnie incorporée au Canada, envoyée à Hong Kong. Et tout ça, ensemble, ça n'a pas suffi, malgré votre expérience comme sous-ministre des affaires étrangères, pour allumer des lumières. Non, absolument pas, parce que je pense que nous avons demandé d'envoyer le reçu à l'adresse… Je pensais que c'était M. Geng, mais je ne suis pas certain. Mais ici, le reçu, M. Rosenberg, c'est que le reçu comme tel ne dit pas exactement ce que vous dites. Vous avez parlé d'une adresse hostile pour envoyer un reçu. Maintenant, je vois que le reçu a été émis à une adresse en Chine. Je vais vous poser une autre question. Mais qui peut utiliser cette reçu? Qui peut l'utiliser? Qu'importe qui l'utilise, M. Rosenberg, ça aurait dû allumer des lumières, à l'effet que ce don avait une provenance différente de ce que vous avez été promis, de ce que l'entente avait été signée et des deux donateurs. J'ai une autre question. Est-ce que c'est arrivé souvent que vous ayez envoyé d'autres reçus du genre à l'étranger ou c'était la première fois? Je ne me souviens pas.